This video is brought to you by Aurora, c'est-à-dire que c'est elle qui l'a préparée, c'est elle qui a sorti les faits, c'est elle qui a essayé de la mettre en perspective. Donc vas-y, explique-nous un petit peu rapidement ce nouveau dispositif. D'abord, est-ce qu'il est nouveau ? Ça consiste à quoi ? Qui est Angela ? Et qu'est-ce qui se passe ? Elle parle bien fort, qu'on t'entende. Ton téléphone ne sert à rien. Vous voyez, on voit direct que c'est une milléniole, parce que dès qu'on lui demande de faire quelque chose, son premier réflexe est de prendre son portable. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle ? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Littératique. J'utilisez-vous. Ah ouais, je l'ai niqué. Je ne jette pas la pierre, il a niqué. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Restez bien jusqu'à la fin. À la fin de la vidéo, pour fêter l'arrivée d'Aurora dans l'équipe, on va vous raconter toutes les cagades, tous les faux plans que les collaboratrices précédentes nous ont posés. Donc ça, c'est à la fin. Ça va les petits chatons ? Très bien. Comment ça s'est passé ce confinement ? Difficilement. Alors, pendant le confinement, il faut savoir que nos gouvernements n'ont pas chômé. Marlène, évidemment, qui n'est jamais au chômage, nous a pondu une petite nouveauté. Enfin, nouveauté, on va voir que c'est à demi-nouveau. Sous le nom de, comment s'appelle le nouveau plan visant à sauver nos femmes de l'épuration ethnique ? Angela. Plus qu'Angela, il faut demander Angela. Comment on dit « demander Angela » en italien, Aurore ? Qui aide aux liens, Angela ? Voilà, vous avez découvert, vous avez entendu, vous percevez en fond comme ça. D'ailleurs, il faut qu'elle soutienne un petit peu plus sa voix. Notre nouvelle et première... C'est quoi ton titre exactement ? Elle ne sait pas comment elle s'appelle. Non, c'est bien, elle est timide, c'est l'école des fans. Notre nouvelle aide à la préparation des sujets. Voilà. Donc, elle va faire la journaliste. Elle n'a pas de diplôme, mais de toute façon, bon, en même temps, les journalistes diplômés, pour ce à quoi ça leur sert, on a bien vu que c'était facultatif. Quel âge elle a ? Quel âge tu as ? Elle a 23 ans, c'est bien. Tu es venue avec tes parents ? Non. Tu as tout ce qu'il te faut. Quel âge tu as, Stécie ? 5 ans. 5 ans ? Tu es venue avec qui, Stécie ? Elle est venue sans ses parents, dans l'antre d'un misogyne, homophobe, réactionnaire, antiprogressiste, je l'ai déjà dit, qu'est-ce que je suis également, Christophe ? Raciste, conservateur, hypocrite et je ne sais pas quoi, carabiné, bien entendu. Tu as trouvé facilement ? Non. Non, elle n'a pas trouvé facilement. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie ? Professeur d'histoire, ma mère. Et mon père, il fait de l'économie dans une entreprise. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier ? Boucherie. D'accord, c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que tu étudies à l'école ? La communication. La communication, on va voir ce qu'on leur apprend en école de communication et on va voir s'ils arrivent à présenter les sujets avec un petit peu de pertinence. Et on va être sympa avec elles, parce que de toute façon, on est sympa avec tout le monde en fait. On joue les connards, mais il faut toujours se forcer à être macho et connard. Sinon, ça ne marche pas avec les femmes. Mais en réalité, au fond, on est des sensibles. Et donc, on va lui donner, allez, une ou deux séances pour se roder. Donc, on va tout lui pardonner pendant deux séances. Donc, voilà, tu auras le temps de t'acclimater et de te former, à te déformer l'esprit. Parce qu'ici, on a l'esprit, on n'est pas crédule. Et on refuse de prendre pour argent comptant ce qu'on lit dans les journaux. Alors, comme tu as étudié la communication, tu as quelle année de tes études ? Je suis en train de finir ma licence. Tu as presque fini ta licence. Donc, c'est comme en France, Doug, c'est deux ans, licence, c'est trois ans ? Trois ans, oui. Donc, tu as cinq ans d'études. Alors, c'est bien, tu vas nous chercher des cafés. S'il te plaît, c'est là, sur la table ? C'est sérieux ? Oui. J'ai toujours, toute ma vie, rêvé d'avoir une assistante pour prononcer cette phrase. Donc, j'ai fait du café pour tout le monde, il y en a pour toi. Les verres sont là. Si tu peux, s'il te plaît, va porter un petit café sur le plateau, gentiment. Comme ça, on sera bien chaud pour les sujets. Ok. Merci, Aurora. Merci bien. Alors, Angela. La nouvelle idée géniale, enfin géniale, on va le découvrir ensemble, Tiens, Christophe, on n'a pas fait le jingle. Non. Tu sais pourquoi on n'a pas fait le jingle ? Ça va terminer ? Eh bien, oui, il n'y a plus de promo. Donc, ceux qui disent qu'il fait tout le temps des promos, etc. Ben non, il n'y a rien. Aujourd'hui, vous avez été très nombreux, je vous en remercie. Je ne donne pas les chiffres parce qu'ensuite, comme la plupart d'entre vous... J'avais envie de donner le chiffre, mais comme la plupart d'entre vous, en fait, n'ont aucune idée des cotisations sociales et de la différence entre un salaire et un chiffre d'affaires, si je vous donne le chiffre, vous allez penser que c'est mon salaire. Et vous allez vous dire, oh le bâtard, oh l'enculé. Non, c'est... Je le donnerais si vous aviez une notion de ce que c'est que la CSG, la CRDS, la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le... Tant que vous n'avez pas ça, je ne donne pas de chiffres, mais ça a très très bien marché. Je vous en remercie. Donc, pas de promo cette fois-ci. C'est du travail en moins pour Christophe. Comme ça, il n'a pas inséré des jingles moisis et pourris au début. Mais un petit cadeau, aucune promo, mais un petit cadeau. Les abonnés VIP du mois de juin recevront comme cadeau de bienvenue 10 heures de cours de mon mentor récemment disparu. Voilà, ça reste entre nous. Je n'ai pas vraiment le droit de faire ça. Donc, ça reste entre nous. En plus, je ne dis pas qui c'est. Comme ça, je ne risque rien. Mais ces 10 heures de cours précieuses, indisponibles sur le marché, c'est le cadeau. Ce n'est pas une promo. J'ai le droit, ce n'est pas une promo. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de promo. Mais il n'y a pas de promo, il y a un cadeau. Abonnement, VIP, chaton de combat, Aurora. Ce n'est pas Aurora Cortopassi. Non, ce n'est pas elle. Sinon, je serais en smoking sur mon 31, etc. Non, non, c'est une autre Aurora. Pourquoi tu es une petite chatte ? Pourquoi c'est un chaton ? Pourquoi j'utilise ce mot à outrance, à ton avis ? C'est mignon. Non, non, non. On n'est pas mignon, on s'en fout. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, pour survivre sur Internet, il faut plaire aux algorithmes. Les algorithmes, c'est les choses qui te montent ou qui te descendent, qui mettent tes vidéos en avant ou pas. Et qu'est-ce qui marche sur Internet ? C'est les vidéos de chat. Et quand tu prononces des mots-clés un peu sérieux, comme, je ne sais pas, féminisme, progressisme, pédophilie, ou soral, ou je ne sais pas quoi, les algorithmes te plombent, te descendent. Donc, en fait, tant que l'intelligence artificielle n'est pas arrivée au top niveau, je pense qu'on peut la leurrer encore un petit peu pour quelques années en prononçant des mots à la con, genre chat et chaton, mais à un moment, elle sera trop intelligente et de toute façon, ça ne servira plus à rien. Mais pour l'instant, t'es une petite chatte, je suis le maître chat, c'est un chaton, et on espère que l'intelligence artificielle y croit encore pendant quelques mois. Alors, vas-y, pitche-nous le sujet. Alors, comment dirait-on aux États-Unis ? « This video is brought to you by Aurora », c'est-à-dire que c'est elle qui l'a préparée, c'est elle qui a sorti les faits, c'est elle qui a essayé de la mettre en perspective. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu rapidement ce nouveau dispositif. D'abord, est-ce qu'il est nouveau ? Ça consiste à quoi ? Qui est Angela ? Et qu'est-ce qui se passe ? Elle parle bien fort, compte entendre. Ton téléphone ne sert à rien. Vous voyez, on voit direct que c'est une milléniole, parce que dès qu'on lui demande de faire quelque chose, son premier réflexe est de prendre son portable. On dirait Léo. Léo, on a un pneu crevé, il prend son portable. Non, non, prends pas ton portable, prends ton cerveau. Le plan Angela, c'est un nouveau initiative du ministre. En France, on l'appelle Schiappa, mais t'es d'accord que si elle était italienne, on dirait Schiappa ? Ouais. Ça ne veut rien dire d'ailleurs Schiappa en italien. Non, ça veut dire, ça veut dire, je veux dire, que t'es pas très fort, disons. Ouais, bonjour. Non, parce qu'au début, j'avais confondu avec Schiappa de Schiaffeggiare. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Non, non. Ça veut juste dire que t'es une grosse conne. Ouais, plus de moi. Bon, toi, t'es pas une grosse conne. Non. Bon, en plus, t'es très mince. Donc, vas-y, continue. Et c'est à propos des harcèlement de la rue, mais ce nom a l'origine d'une initiative britannique qui a quand même été repris, ce plan a une collaboration avec ONUFAM, et c'est pour ça que le point de référence principal, c'est quand même ce que s'est passé en Cécuterie. D'accord. Toi, t'es beaucoup harcelée dans la rue ? Ça m'est arrivé, mais pas trop. Pas trop. D'accord. Et alors, à quel moment on décide que c'est du harcèlement ? Comment tu fais la différence entre du harcèlement et pas du harcèlement ? Quand ça devient... Quand ça devient un peu trop, quand on te suit vraiment, quand ça dure beaucoup de temps, je pense. Si tu passes comme ça en bas de chez moi et je siffle, je siffle, c'est du harcèlement ou pas ? Ça pourrait, mais je pense que c'est déjà un peu plus léger quand même. Par rapport à être... Alors, donne-nous ta barrière personnelle de ce que toi, tu considères comme étant du harcèlement ou pas ? C'est quand on te suit vraiment. C'est quand il y a un peu plus... C'est quand tu marches et tu vois quelqu'un que je suis. Ça m'est arrivé déjà ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais quand on te suit ? Tu as 23 ans, ça t'est arrivé combien de fois à peu près ? Non, cette fois... Ce cas-là, ça m'est arrivé seulement une fois qu'on a dû aller dans un bar. C'était le soir, j'étais avec une amie et il y a un homme qui nous a suivi. Au début, on pensait peut-être qu'il devait aller au même endroit que nous. Mais après, il continuait, il continuait. On est rentré dans le bar, il est rentré aussi dans le bar. On s'est assis sur la table, il s'est assis dans la table à côté. Du coup, on a compris que c'était quelque chose de... Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, les messieurs du bar, ils avaient déjà compris que c'était ça. Du coup, ils ont demandé au monsieur de se déplacer, mais il ne voulait pas se déplacer. Et quand nous, on se déplaçait, il se fait déplacer aussi. Du coup, après, c'est eux qui ont tout fait. Ce débat nous a aidé. Même s'il n'y avait pas le plan, ils ont quand même appelé eux-mêmes la police. Et nous, on n'a que attendu près d'eux. Et elle est arrivée, la police ? Oui, oui. Et alors ? Je le connaissais déjà. Ah oui ? Oui, c'est... Et il a un certain type de proie ? Il aime les filles minces avec des lunettes ? Comment ça se passe ? Oui, il préférait moi, ma copine, parce qu'au début, il était venu nous parler quand même. Ah, ben, il faut nous expliquer alors. Au début, nous, on a répondu, mais après, on a essayé de partir, parce qu'on... Il était moche, quoi. Oui, mais en plus, on n'était pas intéressés. On était en train de rentrer chez ma copine, en plus. Et du coup... Donc quand il est moche, c'est plus souvent du harcèlement, quand même. Oui, peut-être. Et s'il avait été très beau ? Je ne sais pas. Si on est très beau, on peut suivre ou pas, alors ? Non, on ne peut pas suivre. Non, on ne peut pas suivre. Bien, bien, bien. Il y a toujours qu'en ce moment, il faut être le vouloir. D'accord. Alors, si ça t'arrive de nouveau une prochaine fois, au cours de tes 23 prochaines années, tu sais que dans 23 ans, tu as 46 ans. Oui. Ta vie est terminée. Enfin, 46 ans, tes ovules, ils sont au chômage, tes ovaires, ils sont à la retraite. Il y a 46 ans... De temps en temps. Ça y est déjà, à 23 ans, elle est en train de penser à la retraite de ses ovaires. Vous voyez, je les connais. Donc, la prochaine fois que ça t'arrive, il faudra que tu demandes Angela. Pourquoi Angela ? Et qu'est-ce qui devrait se passer si tu demandes Angela ? Je devrais être aidée. Je devrais me sentir protégée. Et tu pourrais rentrer dans quel type de lieu ? En particulier ceux qui ont adhéré à cette initiative. Comme quoi, par exemple ? Des bars, oui. Oui, ça, on l'a déjà dit. Alors, là, on arrive aux limites de la préparation du sujet. Alors, à part les bars ? Oui, des magasins ou aussi des services de chauffeurs. D'accord. Donc, des chauffeurs de bus, des bars et des magasins. Je reformule parce que sa voix est encore un petit peu fluette. Elle n'a pas encore mué, en fait. Elle a encore une voix un petit peu fluette. Ton adolescence va arriver. C'est un moment où tu vas... Et ces gens auront normalement la formation nécessaire à comprendre ce qui se passe quand vous demandez Angela. Alors, pourquoi il faudrait demander Angela et pas Maria ou Angelica ou Aurora ? Alors, pourquoi Angela en particulier ? Angela, c'est dédié à une personne, une femme qui est morte en Angleterre en 2012 par l'âme de son mari. Et ça a eu beaucoup de résonance, ce fait. Depuis ça, il y a beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux et aussi en Angleterre même qui ont commencé à proposer ce type d'initiative. Voilà, donc c'est un meurtre qu'on appelle passionnel, même si le qualificatif passionnel est généralement plus accolé aux homicides commis par des femmes. On a tendance à... La justice a tendance à considérer que les homicides perpétrés par des femmes sont passionnels alors que ceux commis par des hommes ne seraient que de la violence machiste et brute. Déjà, ça, il faut voir cette petite nuance. Et pourquoi prétendais-je que c'est un homicide passionnel ? Parce que d'après la fiche de ma petite assistante, je dis petite parce que... Bon, je dis petite assistante parce qu'elle est assistante, c'est qu'elle est petite. Non, t'es pas petite, tu mesures combien ? Oui, un mètre soixante-cinq. Un mètre soixante-cinq. Ouais, c'est bien, un mètre soixante-cinq. Presque comme ma mère. Parce que feu, madame Crompton avait des relations orageuses. Alors là, j'aurais bien aimé qu'Aurora creuse les relations orageuses, mais comme elle ne l'a pas fait, vous ne saurez pas ce que c'est. Voilà. Donc, notez cette vidéo avec des pouces hauts ou bas en fonction de la prestation d'Aurora, évidemment. Elle a 15 jours d'essai. Donc, si tout le monde met des pouces bas, tu vas dégager, chéri. Ça va être vite vu. Alors, donc, pour la prochaine fois, ou pour ceux qui veulent creuser, demandons-nous ce qu'étaient les relations orageuses de madame Crompton. Moi, spontanément, j'ai une idée qui me vient en tête. Que peut faire une femme pour que, à son... On va dire, dans les mains courantes, dans les plaintes, dans les récits entourant cette histoire, on parle de relations au pluriel avec un S. On est bien d'accord que tu m'aies mis en relation avec un S. Et orageuse, j'ai envie de dire qu'elle pratique peut-être l'art du coquufiage. Comment on dit coquue en italien ? Euh... Je ne sais pas quoi. Bon. Cornotto. Cornotto ? C'est les cornes. C'est... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, peut-être, M. Crompton avait-il des cornes ? En tout cas, cornes ou pas cornes ? Ce qu'il a fait, évidemment, c'est dramatique, c'est pénalement répréhensible, et il a fini... Il est encore en prison ou pas ? Elle ne sait pas non plus. Ben, je ne sais pas. Ok. Donc, on ne sait pas s'il est en prison ou pas. En tout cas, selon moi, et selon la justice divine, il devrait l'être, évidemment. C'était en 2012, 2020, il ne devrait pas être sorti. Alors, donc, du coup, moi, j'entends Angela, je me dis, tiens, c'est marrant, Angela Crompton, elle n'a pas tout à fait un nom français, c'était au Royaume-Uni. Je ne sais pas, je me dis, Marlène, tu as eu tout le confinement pour trouver un autre prénom, tu ne pouvais pas l'appeler autrement en France. Je ne sais pas, demander Marie, demander Emma, enfin, demander un prénom fréquent en France. Parce qu'en fait, en France, personne ne s'appelle Angela. Tu connais une Angela en France, Christophe ? Non. Tu as une amie qui s'appelle Angela ? Non, ça n'existe pas. Donc, moi, même quand j'ai lu l'article, je me suis demandé s'il ne fallait pas demander à Angela Merkel. C'est-à-dire qu'il faut lui demander les masques, il faut lui demander le budget, il faut lui demander les lits d'hôpital, il faut lui demander les vaccins, et il faut désormais également lui demander de protéger nos filles et nos femmes, et nos fiancées, des hommes prédateurs venus d'on ne sait où, enfin, on sait très bien où, mais on ne va pas le dire pour être gentil, parce qu'après, il s'énerve dans les commentaires, Abdel et compagnie. Donc, on va dire des hommes venus du monde entier de la communauté des bisounours pour les faire chier dans la rue et les voiler, les enfermer et les exciser. Donc, peut-être Angela Merkel, dans son élan de générosité, puisqu'elle part bientôt à la retraite, tu sais qu'Angela, elle est sur la fin, peut-être pouvait-elle également venir sanctionner les hommes. Non, 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 ça ne se fait pas, tu sais, avec les mains comme ça. Elle a un peu les mains en forme de matrice, tu sais, un peu en forme de... Elle pouvait peut-être venir leur tirer l'oreille, là, comme ça. Bon, non, non, en fait, Angela, je suis désolé de te le dire, Marlène, tu sais que je t'apprécie, tu sais que j'ai lu tout ce que tu as produit, tu sais que ça m'a quand même fait quelque chose. Nous allons bien lire des extraits de romans érotiques de l'inénarrable Marlène Schiappa, alias Marie Minelli, aux éditions La Musardine. Les yeux fermés, et là, elle est pénétrée de toutes parts par les effluves cacaotées. Alors, est-ce que tu savais... Non, tu ne peux pas savoir, mais notre secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, donc c'est-à-dire une petite de mini-ministre, Marlène Schiappa, a en fait publié, pendant des années, des livres érotiques. Ah, non. Sous un nom, sous un pseudonyme qu'elle n'a jamais nié, puisqu'évidemment, tous les détails concordaient, Marie Minelli. Oui. J'en ai plein dans ma bibliothèque, là, et à l'époque, on les lisait. Je lisais des passages, et c'est très mauvais, et c'est très, très cru. C'est vraiment... C'est de la prose, c'est de la saloperie, quoi. C'est vraiment... Et donc, elle prenait... Enfin, elle fantasmait... Le personnage qu'elle avait choisi d'incarner, fantasmait sur des Noirs, grands, bien faits, et faibles, un peu glabres, tu vois, avec la police, et qui la prenait de façon très sauvage dans des chalets en Suisse. C'est vraiment, ouais. Voilà. Et c'est elle, et elle, maintenant, est en charge, si tu veux, de rétablir l'équilibre homme-femme, alors qu'en fait, dans sa fantasmatique, c'est pas du tout équilibré. Enfin, elle joue vraiment le rôle de la cruche salope bourgeoise qui se fait dévergonder par des gens d'importation, des métisses, tu vois, des Noirs, mais quand même en Suisse. C'est-à-dire, dans un contexte très sain, très propre, tu vois. Alors, c'est ça, sa mentalité. Non, c'est vrai, c'est un fait, il faut le savoir. Je l'ai, là, le bouquin. Je te le prêterai, si tu veux. Donc, Marlène, j'ai envie de dire qu'en trois mois de confinement, enfin, en deux mois de confinement plus un mois, on va dire, d'inactivité relative, tu pouvais quand même nous trouver un prénom qui existe en France. Angela, c'est... Combien ? En dix ans, combien de parents ont appelé leur enfant Angela en France ? 1200. Voilà, 1000. Ça, c'est rien du tout en dix ans. Ça fait 100 par an. Ça fait un tous les trois... Ah ! Un tous les trois jours ! Voilà pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Comme le nombre d'essais féminins. Mais comme je l'ai appris ce matin à la petite Aurore qui ne pense jamais à mettre les chiffres en perspective alors qu'elle est en école de communication, quand on cite un chiffre, il faut le mettre, il faut l'adosser à d'autres qui donnent une échelle de valeur. Donc, Angela, 1000 en dix ans, sur la même durée, combien on a, par exemple, de Alice ou de Emma ? 30 000 et 50 000. Il faut bien se rendre compte que personne ne s'appelle Angela. Ça n'existe pas. C'est une erreur quasiment d'état civil. Mais Marlène, comme une bonne petite bourgeoise scolaire qui a passé sa scolarité à copier les livres et à recracher son cours sans réfléchir, eh bien, en fait, ce qu'elle nous présente comme une nouveauté, c'est totalement copié du modèle anglo-saxon jusqu'au prénom. Elle n'a même pas eu la common decency orwellienne, la décence commune de nous inventer un prénom bien à nous, tu vois, genre Bernadette ou Aurora. Non, elle a vraiment recopié. Donc, les femmes vont devoir se souvenir de ce prénom qui n'est pas du tout naturel, qui ne se prononce pas très bien en français et c'est ridicule, en fait, de demander Angela. Tu demandes Angèle, ma tante en Guyane s'appelle Angèle, à la limite Angèle, tu vois, mais pas Angela. Donc, un, c'est présenté comme une nouveauté, ce n'est pas une nouveauté, c'est le duplicata parfait des UK, des USA. Deux, là-bas, ça a fonctionné comme un remède au dating, c'était dans le cadre de lieux clos, dans le cadre de bars et de boîtes de nuit et c'était initialement affilié à Tinder. C'est l'essor des sites de rencontres qui a mis en présence des gens qui ne se connaissaient pas. Toi, tu n'as pas connu la génération, l'époque, avant les sites de rencontres. Dès que tu as été adolescente, il y avait des sites de rencontres. Il y avait les réseaux, sinon, comme il y avait... Il y avait toujours Internet. Oui. Christophe et moi avons connu une époque où on ne se rencontrait pas sur Internet. Et donc, on ne pouvait pas se retrouver dans un restaurant ou quoi que ce soit avec un inconnu. Ce n'est pas possible. À part peut-être les gays parce qu'eux, ils ont tendance à se sauter dessus beaucoup plus vite. Mais nous, ça n'existait pas. Aujourd'hui, pour vous, pour votre génération, c'est acceptable et normal de se retrouver quelque part à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Nous, c'était impossible. Et donc, si tu avais poussé le raisonnement jusqu'au bout, tu te serais dit c'est né en 2013-14, 2013-14, c'est l'essor de Tinder. Donc, c'est pour ça. Là, elle baisse d'un air vaincu. Elle baisse les yeux. Et oui, mais il faut faire ce type de recoupement. Grâce à moi, tu vas augmenter tes notes. C'est ce type de raisonnement qu'il faut faire. Quand quelque chose se passe, à quelle époque ça se passe et qu'est-ce qu'il y a en même temps et pourquoi les faits s'engendrent l'un à l'autre. 2013-14, c'est les applications, c'est Tinder. D'où maintenant l'étude que tu n'as pas trouvée parce que je t'ai demandé comment ça marche à l'étranger et quelles sont les stats. Tu as dit que je n'ai pas trouvé. En fait, ça existait. Donc, d'où maintenant un petit retour d'expérience. Six ans de recul au Royaume-Uni de la fameuse Angela. Qu'est-ce que ça a donné là-bas et qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça donne chez nous ? Donc, la journée, donc pas de chiffres, mais une petite étude quali dont on mettra encore une fois les sources ci-dessous. Aurora me les enverra. Je te montrerai ça puis tu verras que tu me retrouves le lien. Donc, une journaliste s'est rendue dans quatre lieux de nuit qui s'appellent respectivement le Jester's, le Stagg's, le Pre-Bar, le Wild Lime, cinq, pardon, avec également le Hobbit. Tu n'étais pas au Hobbit quand tu t'es fait suivre par le mec moche là. Non, on n'était pas au Hobbit. Donc, sur ces cinq lieux de nuit, plusieurs années après le lancement de la campagne Angela, à votre avis, les petits chatons, combien de ces lieux ont mis en œuvre combien savait qui était Angela ? Honneur aux femmes sur cinq ? Un, peut-être. J'espèrerai les cinq. Oui, mais moi aussi, j'espère plein de choses. Moi, j'espèrerai être millionnaire et ne plus voir vos faces de paix tous les jeudis. Mais malheureusement, je ne le suis pas et je dois vous supporter. Alors, en pratique, deux, eh bien, Aurora a gagné. Tu as la chance du débutant. La première fois qu'on joue aux courses, on gagne toujours. Un, après plusieurs années de recul, un lieu seulement savait qui était Angela et les quatre autres, non seulement ne salvaient pas, mais en plus, ça ne les intéressait absolument pas puisqu'ils disaient que leur staff était, entre guillemets, payé pour ça. C'est-à-dire, étaient là pour repérer les rôdeurs, les fâcheux. Un homme, comme tu décris, on dit un rôdeur en français. Quelqu'un qui rôde. Tu sais, un promeneur, ça se promène, un rôdeur, ça... Tu vois ? Comme ça. Est-ce qu'il était un peu comme ça ? Il n'avait pas ce teint de pêche, ni ce porc altier. Donc, écoute, Marlène, moi, je n'ai aucun problème à ce que tu t'inspires de ce qui fonctionne à côté. Je l'ai déjà dit à Jean Covici, même de vive voix en direct, je lui ai dit, pour moi, l'Europe, c'était l'occasion de copier ce que le pays voisin fait mieux que nous et que le pays voisin s'inspire de ce que nous faisons mieux que lui. Donc, je n'ai aucun problème à ce que tu copies au UK, je n'ai aucun problème à ce que tu copies les Américains, tu ne seras pas la première et pas la dernière, je n'ai aucun problème à ce que tu copies le Canada, mais j'aimerais te demander plusieurs faveurs. Premièrement, quand tu copies, dis-le nous. Ne nous présente pas les choses comme une nouveauté, dis-nous, nous serons le 24e pays à adopter une mesure. Moi, quand j'ai fait marier au premier regard, je n'ai pas dit que c'était une nouveauté. Nous étions le 22e ou 24e pays à adopter un format. Bon, ben voilà, c'est une réalité. D'ailleurs, l'Italie était le 23e, je crois. Donc, dis-nous d'abord que tu as copié sur tes petits camarades que c'est un copié-collé. Ensuite, je t'en supplie, trouve-nous un prénom bien de chez nous. Je ne sais pas, Momo, Dylan, les prénoms Kenza, Zoraria, enfin, les prénoms français que les parents donnent à leurs enfants. Ça sera déjà plus naturel. Et en plus, dis-nous, s'il te plaît, si ça marche à l'étranger. Parce que moi, des faibles études disponibles sur le net, d'ailleurs, le simple fait qu'il soit aussi difficile de trouver l'info veut dire que ce n'est quand même pas un plan de très très grande ampleur. Tu es d'accord, Orac, il n'y a pas des centaines d'articles qui tombent sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, que 4 lieux sur 5 n'aient jamais entendu parler du truc alors qu'ils étaient dans la ville de la campagne, m'inquiète un peu. Et dernière chose, si ça marche aussi peu pour des lieux clos où il est très facile de le mettre en place, comment ça va se passer dans la rue ? Comment ça va se passer dans le bus ? Comment ça va se passer pour que la fille reconnaisse la vitrine dans laquelle elle peut rentrer ou pas ? C'est-à-dire que moi, devant n'importe quelle vitrine, il y a l'étiquette ticket restaurant, il y a l'étiquette Goemio ou je ne sais pas quoi, machin, Hong Kong 2015. Il y a 18 étiquettes sur une vitrine. Comment tu as le temps, si tu es suivi par un rôdeur, comment tu as le temps de remarquer qu'il y a le logo Aurora ? Ça me paraît complexe à mettre en place. Donc Marlène, tu sais que je te veux du bien. Tu vaux lieu au B&A. Je te donne l'a priori, je te donne un a priori positif. Dans le doute, je continue de croire à tes capacités. Mais renseigne-nous un petit peu mieux. Et puis Aurora, prochaine étude de cas. Tu mets les chiffres en perspective, tu te demandes pourquoi, en quelle année ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé en même temps. C'était trois devoirs pour la prochaine vidéo. Bon, soyez indulgents, c'est sa première. Contrairement aux autres, elle est venue. Donc, maintenant Christophe, on va pouvoir raconter en présence de l'intéressé tous les premiers et les principaux lapins que toutes les collaboratrices femmes nous ont toujours posés. Il faudrait qu'il y ait Léo, mon ancien animateur de podcast, car lui aussi, c'était lui qui les invitait, il en a eu à l'appel des excuses. Donc, nous, nous avons eu, avant toi, avant que tu ne viennes te livrer dans l'antre du mal, alors d'abord, on a eu une journaliste de presse télé française qui avait vu mon annonce, qui était très intéressée et alors elle, par contre, elle ne pouvait pas travailler à moins de 500 euros la demi-journée, vraiment, c'était la déchéance, c'était déchoir, etc. Donc, je vais un peu demander sur quel projet elle bossait. Elle ne m'a dit aucun pour l'instant, donc elle préférait en fait avoir rien, c'est-à-dire le chômage, que travailler pour les sommes pour lesquelles je vous rémunère, qui me semblent quand même proportionnelles au travail réalisé. Donc, voilà, elle, malheureusement, non, non, votre projet est formidable, mais moi, vous comprenez, je suis une grande journaliste, etc. Bon, donc, voilà. Ensuite, on a eu une certaine Lila, donc, qui prétendait travailler dans le digital, enfin, qui travaille dans le digital, qui a une boîte, comme ça, création de contenu web, machin, et qui avait conclu notre première conversation téléphonique par, écoutez, j'accède votre offre, mais je vais tellement, vos vidéos avec moi, elles vont tellement décoller, que vous allez être obligés de me payer plus. Moi, j'ai dit, bon, bah, d'accord, voyons, voyons voir, à la limite, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai aucun, comment dire, je n'ai pas de vice d'accumuler, si les gens participent, si les gens font plus que ce qui leur est demandé, je n'ai aucun problème à les remercier. Nous avions rendez-vous, donc, à 9h30, c'était un lundi à l'époque, à l'époque, on travaillait le lundi, enfin, on tournait le lundi, et vers 8h20, 8h40, quelque chose comme ça, elle m'explique qu'il y a eu quelque chose sur la route, sans preuve, sans photo, sans rien du tout, et que par conséquent, elle ne peut pas venir et qu'elle me remercie quand même beaucoup et qu'elle me souhaite une bonne journée. Et je n'en ai plus jamais entendu parler, voilà, donc c'était, encore une fois, parfaitement professionnel. Donc ensuite, bon, moi, quand on me fait un truc pareil, je ne réponds pas, je dis très bien, très bien mademoiselle, je vous crois sur parole. Et puis, je regarde le nom de sa boîte et puis je mets un commentaire de merde, je dis voilà, j'avais contracté avec cette personne, je vais sur Google, je tape machin digital bidule et je dis écoutez, moi, je m'appelle comme ça, parce que moi, quand je mets un témoignage négatif, contrairement à 99% des gens, je mets toujours mon nom, ce n'est pas pirate des Caraïbes, machin, je m'appelle Intel, ma société s'appelle Intel, j'avais une prestation avec madame, mademoiselle Lila Bidule, elle a planté 45 minutes avant sans jamais donner de nouvelles, je trouve ça déplorable, une étoile, voilà, mais au moins, je mets qui je suis, ma société, tout est clair, ce n'est pas des témoignages bidons. Et la troisième, c'était notre petite Carrie Louise, dont on mettra même, tu l'as gardé son message audio ou pas ? Tu l'as gardé ? Tu nous en mets quelques extraits, pas les deux minutes, mais tu nous en mets quelques extraits, on peut ça, on ne peut pas diffuser une conversation privée, mais on peut diffuser une conversation professionnelle. Ça, c'est Maître Taïeb ou Maître Teboul, non, c'est Teboul, c'est Teboul qui me l'a appris ça. Donc, tu mets quelques extraits où en fait, elle dit être totalement fan de mon travail, dans le sens où, voilà, je t'admire énormément, que je l'impressionne énormément, que ce serait tellement une chance de venir. Du peu que j'ai vu, tu as l'air d'avoir une carrière professionnelle assez incroyable. Mais que le simple fait de chercher des informations factuelles, elle s'est rendue compte, ce faisant, qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec nos idées. Aujourd'hui, en faisant les recherches que tu m'as demandées, que ce soit pour Thomas ou que ce soit pour Camilla Jordana, je me suis vraiment rendue compte qu'en fait, je ne partageais pas ces idées. Et malheureusement, c'est compliqué pour moi de transmettre des informations où j'ai du mal avec moi-même. Déjà de base, je ne suis pas forcément d'accord. Et que du coup, sous prétexte de ne pas adhérer à nos... Alors, quelles idées ? On ne sait pas. Sur quels thèmes ? On ne sait pas. Quel jour ? Dans quel contexte ? Dans quel article ? On ne sait pas. C'est global en fait. Elle a développé une espèce de forme d'allergie. Elle ne nous a jamais vues. Elle n'est jamais venue. Je ne l'ai jamais vue, etc. Mais en cherchant des informations pourtant factuelles, elle s'est rendue compte que là, ça l'a gratouillé quelque part. Ce n'était pas conforme à sa vision du monde. Et donc, elle a préféré abandonner tout en nous souhaitant évidemment le meilleur et en nous promettant que le travail déjà réalisé, donc les fiches déjà existantes, me seraient bien sûr envoyées. Je vais quand même bien sûr te transférer les deux petites fiches que je t'ai préparées. Tu as vu des fiches passées, Christophe ? Non. Ben, moi non plus. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience récente avec les femmes au travail, sachant qu'auparavant, quand on animait des podcasts avec Léo, on en a eu des dizaines comme ça. Et après, il ne faudra peut-être pas forcément s'étonner qu'à un moment, on préfère promulguer des hommes. ça me semble une bonne conclusion. Tu as un mot de conclusion, Aurora ? Non, il n'y a rien à dire à tout ça. Comme dit Aurora, il n'y a rien à dire. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.